On commence Grégory ? On commence. Allez, donc merci à tous d'être présents. Bonjour à tous, merci d'être là pour parler avec nous d'or et plus précisément de mine d'or. C'est déjà le troisième rendez-vous de l'année consacrée à cette thématique. Troisième rendez-vous sur Goldmines, le fonds géré par Grégory Olzoui. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, Grégory est CFA, plus de 20 ans d'expérience, et a repris la gestion de notre fonds thématique mine d'or, Place Euro Goldmines, il y a maintenant trois ans. Goldmines est un fonds plutôt âgé, avec un très long track qui date de la fin des années 90. Et donc Grégory a récupéré la gestion du fonds il y a trois ans en changeant complètement la stratégie du fonds et donc le processus de gestion avec une gestion plutôt originale qui vous a déjà un petit peu détaillé dans les deux webinars précédents et qui vous redétaillera aujourd'hui. Il y a un an maintenant, on a eu un autre événement dans le fonds. On a rajouté donc une vraie couche ESG. Donc voilà, on a rajouté une couche ESG au processus de gestion. Bon, c'était d'ailleurs le thème abordé au cours du dernier webinar. Donc pour ceux qui n'étaient pas présents, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous envoyer le replay et même les slides qui étaient présentés. Le webinar d'aujourd'hui est donc la suite logique des deux précédents. Il sera scindé en deux parties, un premier point macro plutôt rapide pour expliquer globalement pourquoi est-ce que l'or est flat depuis maintenant six mois, un an et une seconde partie où Grégory détaillera son processus de gestion et notamment les valeurs en portefeuille. Et voilà, l'idée c'est de vous donner une idée bien plus précise du portefeuille de Grégory aujourd'hui. Donc avant de passer la parole à Grégory, vous connaissez le concept. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, dans la discussion. On les lit et on y répond en fin de présentation. Voilà, je passe la parole à Grégory et je vous souhaite à tous un excellent webinar. Merci Paul, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Le webinar d'aujourd'hui va être, on va sur ce webinar trimestriel. On va avoir un point macro, un point sur le marché, mais globalement on va surtout détailler le fond, aller vraiment dans le détail et vous donner une vue précise du fond. Donc pour aller vite, aujourd'hui on va faire un petit point marché sur l'or. On va aborder les différentes répartitions du fond, les coûts de production, la croissance et la rentabilité, les valorisations. On va faire un petit éclairage sur Yamana Gold et les royalties. Et pour terminer, on va faire un petit point sur la gestion et les performances. Donc comme Paul l'a très bien indiqué, ça fait à peu près six mois, un an, que l'once d'or est pratiquement flat, stable, voire légèrement en baisse. Donc beaucoup de personnes se posent, on se pose tous la question de savoir pourquoi dans cet environnement, l'or ne s'apprécie pas plus. Donc j'ai voulu remettre, pour ceux qui sont habitués aux différents webinars, on va faire un passage en revue rapide des différents facteurs qui influent sur l'once d'or. Les facteurs fondamentaux. Donc le premier facteur, c'est-à-dire ce qu'on dit toujours, c'est les taux réels. Plus le taux réel est négatif, plus l'or s'apprécie. Plus le taux réel est positif, plus l'or se déprécie. Donc ce taux réel, comme vous pouvez le voir, pour être concret, il est toujours que ça se décompose entre, d'un côté, le niveau des taux. Donc on va prendre sur le 10 ans, le 10 ans américain, qui hier soir, hier, était à 1,55. Je vous ai mis à côté. Et on enlève le taux d'inflation, qui est à peu près à 2,65 aux États-Unis à 10 ans. Les anticipations d'inflation. Donc ce taux réel, si vous enlevez le taux nominal moins le taux d'inflation, 2,65, pour l'instant, il est à 1,10. Alors vous allez me dire, oui, le taux réel est négatif, et l'or ne s'est pas apprécié. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est un côté un peu négatif sur l'or, c'est-à-dire que le marché regarde plus la hausse du taux nominal, en se disant que tout va bien, et met un peu de côté l'inflation. L'inflation qui continue de perdurer, qui continue de s'alimenter. Donc c'est un élément, ce premier élément qui est le central, est un élément, on va dire, à l'heure actuelle, neutre, voire en baisse, parce que l'or ne bénéficie pas de vraiment le fait que le taux réel soit négatif. Et même si le taux nominal remonte, l'inflation étant là, étant en train de perdurer, ça va toujours contraindre le taux réel à des niveaux négatifs. Donc ce facteur est négligé par le marché à l'heure actuelle. Deuxième point, et c'est le facteur un peu baissier pression sur l'or, c'est l'évolution du dollar. Le dollar s'est apprécié depuis fin juin, il y a eu une hausse d'à peu près de 5%. On était dans les 1,15,50. Donc ça c'est un facteur, c'est le facteur qui pèse le plus sur l'or à l'heure actuelle. Et qui contraint. Donc ça c'est l'élément un peu négatif. Et le troisième point, c'est l'aversion au risque. Bon, même si les marchés sont un peu plus volatiles depuis un mois, on ne peut pas dire qu'il y a encore une grande aversion au risque. et une grande volonté de chercher les valeurs refuge et les actifs refuge dans l'or. Donc l'un dans l'autre, le premier facteur étant un peu neutre, le deuxième facteur étant un peu baissier, et le troisième étant neutre, ne privilégie pas. ça explique qu'à l'heure actuelle, si on va sur, je vous ai mis la courbe de l'or, l'évolution de l'or depuis 6 mois, 1 an, voilà, on est un peu dans un canal, on ne fait pas grand-chose, on est à 1,750, donc on est entre deux eaux, on va dire. Pour essayer de voir les perspectives et de comprendre quel va être le facteur pour qu'on reprenne la hausse et quel est le facteur aussi à surveiller pour ne pas que ça se dégrade. Je vous ai mis deux points, deux points fondamentaux qui sont assez psychologiques, c'est-à-dire les points bas de l'or ont été quand même touchés au début mars, c'est-à-dire même si on a une baisse depuis les 1800, on est quand même au-dessus des points bas de mars qui correspondaient en fait à une première hausse des taux aux Etats-Unis. Il faut savoir que les taux longs aux Etats-Unis étaient beaucoup plus hauts en début d'année que maintenant. Donc c'est un peu un environnement test primordial que je vous ai mis à peu près à 1,685 dollars, ça c'est un point de support fondamental. L'autre point pour sortir et reprendre la tendance haussière, que nous envisageons, c'est-à-dire que c'est le 1860 dollars qui était à fin juin et ça correspond exactement au moment où la Fed a fait son discours, où les marchés ont commencé à croire en la Fed et en sa politique de remontée des tours. C'est un peu loin, mais d'être un peu plus faucon, au kitsch comme on dit en anglais. Donc ce point est crucial pour résorber. Dès lors que le marché résorbera ce niveau 1860, on pourra entamer une nouvelle jambe haussière et un nouveau cycle aussi. Et à partir de là, ça peut aller très vite. Donc c'est pas très loin, c'est à peu près 5% de hausse, un peu plus de 5% de hausse sur l'or. Donc par rapport à ça, ça sera psychologique. C'est à ce moment-là que le marché commencera à avoir des doutes sur la Fed dans sa capacité de relever les taux. Pourquoi, pour nous, à l'heure actuelle, c'est un peu un feu de paille, les marchés s'emballent beaucoup sur la capacité de la Fed à remonter ses taux durablement et à revenir à une politique monétaire normale, comme on a connu dans les années 2000, un peu moins dans les années 2010. Mais se dire, oui, voilà, la Fed va pouvoir normaliser. Il y a toujours le point, là j'ai remis pour terminer, le facteur le plus important et qui va perdurer, et j'ai remis le graphe juste après, c'est le facteur inflationniste. Si vous vous rappelez, au T3, on avait détaillé, fait une liste un peu, une liste des facteurs structurels, inflationnistes et un peu déflationnistes. Et, pas pour se jeter des fleurs, mais on trouve que ce graphe est une très bonne grille de lecture. Et l'actualité nous donne raison par rapport à ça. Si vous regardez dans l'actualité, vraiment au niveau de la crise énergétique, de la transition énergétique, des problèmes toujours liés à la mondialisation, les ruptures dans la chaîne logistique, on pourrait passer des heures à vous en parler, mais au niveau des matières premières et ce qu'on appelle des goulots d'étranglement dans la chaîne logistique, ça continue de perdurer. Et les banques centrales commencent à s'ajuster en disant, oui, c'est du transitoire, mais c'est un transitoire qui va durer un peu plus longtemps. Il y a cinq mois, on nous disait que d'ici la fin de l'année, ça allait se tasser. Maintenant, on commence à nous parler de mi-2022, fin 2022. Donc, ce facteur est là et ça va être dès lors que les marchés vont comprendre, les banques centrales vont devoir ajuster leur discours en disant, écoutez, on ne peut pas tant remonter les taux, on ne peut pas tant sortir de notre politique accommodante monétaire. à partir de là, ça permettra alors de retracer, de faire vraiment sa deuxième hausse, son deuxième rallye sur plusieurs années. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire que c'est dans une semaine, dans 15 jours, ça peut être dans quelques mois, mais on s'en rapproche au fur et à mesure que ce problème monétaire va commencer à s'afficher et va contraindre les banques centrales à réviser leur discours. Globalement, on va être très rapide sur le point macro. Je n'ai pas trop voulu vous faire un point macro très détaillé. Et là, on va profiter de ce webinaire, comme c'était indiqué, pour aller dans le détail au niveau du fond, vous expliquer le fond, vous donner la plus grande transparence par rapport à notre positionnement, à nos valeurs. Donc, on va regarder sur tous les aspects. Donc, pour commencer sur la composition du fond, dans un premier temps, je vous ai mis la répartition du portefeuille par capitalisation boursière. Donc, la plupart, il y a à peu près 50% du portefeuille, ce sont des capitalisations entre 1 et 10 milliards d'euros. 32% du portefeuille au-dessus de 10 milliards jusqu'à 100 milliards, en sachant que la plus importante est à 37 milliards d'euros, et 18% en dessous de 1 milliard. Donc, on a une distribution, là, c'est la répartition du portefeuille à gauche, et à droite, je vous ai mis un peu la distribution des capitalisations par rapport à la première valeur qui est tout en haut, première valeur du portefeuille qui est Barry Gold, la deuxième valeur qui est Newmont Mining, et vous avez la distribution des capitalisations en milliards d'euros, de la première à la dernière. Donc, vous voyez qu'on a un portefeuille, en gros, avec une capitalisation moyenne de 9 milliards d'euros, en sachant que ça va de la plus importante qui est Newmont Mining, qui est à 37 milliards, et la plus petite qui est une junior, qui commence à être en extraction, qui est Fiori Gold au Canada, qui est à 80 millions d'euros. Globalement, c'est un portefeuille, on peut voir, qui est très liquide. Même si on a la petite capitalisation, 80 millions, c'est assez gérable. Beaucoup de capitalisations sont aussi entre 100 et 500. Et le fait qu'on ait à la fois de très grosses valeurs, très, très liquides, d'un côté aux extrêmes, et de l'autre côté aussi des valeurs plutôt mid-cap, small mid, ça permet d'avoir un portefeuille quand même très liquide au quotidien. Donc ça, c'est les capitalisations boursières, la photo à fin septembre. Deuxième point, c'est de comprendre, quand on parle de mines d'or, les mines d'or, il y a différentes mines d'or. On pense que les mines d'or sont toutes pareilles. Or, il y a des mines d'or, il y a des sociétés dans les mines d'or qui n'ont pas de mines d'or. Par exemple, c'est des sociétés de portefeuille d'investissement qu'on appelle des royalties. Et il y a des sociétés aussi qui ne font que de l'argent. Il y a des sociétés qui ont suffisamment de présence, qu'on appelle plus ou moins des majors, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup de mines, elles font de l'argent, de l'or, voire d'un peu de cuivre, du platine. Elles sont présentes dans tous les pays. Donc, je vous ai mis exactement la répartition par typologie, par type de société au niveau du fond et sa composition. Je vais vous expliquer assez rapidement ce qu'on entend par typologie, le détail. Vous avez 15% qui sont sur les majors, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire, c'est sociétés qui font de l'or, de l'argent, qui ont un ensemble de mines sur tous les continents et qui sont bien évidemment sur plusieurs pays. Donc, c'est principalement des grosses sociétés comme Newmont Mining, Barry Gold. Ensuite, ce qu'on appelle, alors désolé pour le jargon, c'est en anglais, mais c'est vrai que sur les mines d'or, c'est un métier un peu d'anglophone. Donc, ce qu'on appelle first year, donc premier niveau, on va dire, c'est 33% du portefeuille, ce sont des producteurs qui produisent au-delà d'un million d'onces par an. Donc voilà, c'est à 33% du portefeuille. Second year, c'est le deuxième niveau, c'est les valeurs qui produisent, qui sont en dessous d'un million d'onces, on va dire de 100 000 à 1 million. Je vous ai mis aussi, il y a une particularité sur quelques sociétés, ça représente 4%, c'est pratiquement deux sociétés qui sont Kerr Mining et Buenaventura, c'est-à-dire qu'elles produisent en dessous d'un million d'onces par an, à peu près entre 300 et 500, si j'ai bonne mémoire sur ces valeurs, mais elles produisent aussi plus de 10 000 tonnes d'argent par an. Donc elles sont un peu, ce qu'on appellerait, hybrides. Ensuite, vous avez, ça c'est une particularité de notre fonds, spécificité du fonds, c'est qu'on a une part non négligeable sur de l'argent, qui représente 13%, c'est-à-dire que ce sont des purs producteurs d'argent, donc qui se concentrent essentiellement sur des bassins comme les grands pays de producteurs d'argent qu'on va voir par la suite, au niveau du Mexique, qui est un des plus grands bassins de mines d'argent au monde. Et pour terminer, on a 10% du portefeuille qui est sur des sociétés, comme je vous ai dit au début, des royalties, c'est-à-dire un portefeuille de droits sur des mines. Elles ont des droits sur, et à chaque fois, elles ne portent pas les mines, c'est un portefeuille d'investissement. Et notre partie junior, c'est-à-dire ce qu'on appelle le junior, c'est 2%, c'est ce qui est les sociétés qui sont en cours d'exploration. Elles n'ont pas encore de production. Donc, on a quatre sociétés, donc c'est des petits pourcentages qu'on regarde au fur et à mesure, et plus les nouvelles seront bonnes, plus on pourra augmenter cette part, mais c'est une partie, on va dire capital risque. Voilà. L'autre, pour continuer, je vous ai mis la répartition géographique à fin septembre. Vous avez une map monde, avec ça, c'est les pays d'appartenance, c'est-à-dire les pays d'origine des sociétés. Principalement, comme vous pouvez le voir, vous avez pratiquement deux tiers, 64% du portefeuille qui sont des sociétés canadiennes, 11% aux États-Unis et 16% en Australie. Donc, les pays d'origine, c'est bien évidemment, les sociétés des mines d'or sont souvent l'expertise et canadienne, en grande majorité. Avec, il reste quelques sociétés en Afrique du Sud, et vous avez la société au Pérou 2%, je vous en parlais plus tard, qui s'appelle Buenaventura, qui est un peu la société nationale au Pérou sur les mines d'or et d'argent péruviennes. Ça, c'est la répartition par pays d'appartenance, mais ça ne veut pas dire que les mines sont nécessairement toutes au Canada. Vous avez une société canadienne et ensuite, elles ont un ensemble de mines dans le monde et de droits. Et par la suite, et ça, c'est un des graphes les plus intéressants, vous pouvez avoir une vue précise, on a fait la répartition par pays d'origine des mines d'or. Donc, c'est l'ensemble du portefeuille, l'ensemble des sociétés, toutes leurs mines, en fonction de leur production, du poids de leur production, tout ça ramené au poids dans le portefeuille. Donc là, vous avez la vue générale, dans un sens, pour 1 000 euros d'investis dans Place Euro-Gondemail, vous avez 16 % qui est extrait en Australie, 16 % au Canada, 14 % aux États-Unis, 4 % au Brésil, 2 % en Afrique du Sud, 1 % en Russie. Donc, vous avez par pays et vous avez par continent. Donc, globalement, même si, alors ça, c'est dans notre process, on essaie d'éviter les pays à risque, c'est vrai qu'ils sont géopolitiques, on ne peut pas, si vous voulez, même, il y a des sociétés qui ont des positions qui peuvent être dans des pays à risque, au Mali, au Burkina, ou en Russie. si on regarde l'ensemble, c'est une faible part et c'est en général, ça peut être des parts qui sont diluées au sein de grosses sociétés comme Newmont Mining ou Barry Gold. Donc, ça se voit être assez peu dans la production. Et ça, on y tient énormément puisque dans la stabilité du fond, je pense que quand vous voyez l'ensemble de notre composition, c'est quand même, bien évidemment, il y aura toujours des risques, il peut y avoir des risques en Amérique du Sud, mais ce ne sont pas les mêmes risques que si vous allez au Kyrgyzstan ou au Burkina Faso. Donc, c'est assez important. Le portefeuille est quand même assez bien équilibré par rapport aux mines d'or sur l'ensemble du monde. Très bien. Merci Grégory. Alors, si je comprends bien à ce stade-là, tu nous as présenté la typologie des mines que tu avais en portefeuille, à la répartition des mines à travers le monde et maintenant, il serait donc temps, le moment de s'intéresser au coût d'extraction, en fait, qui reste le coût de production, en fait, qui reste le nerf de la guerre lorsqu'on parle de matières premières et donc à fortiori de mines d'or, c'est ça ? Exactement. Merci Paul. Donc, pour poursuivre, nous vous avons fait deux graphiques. Alors, le premier graphique, c'est sur toutes nos sociétés qui extraient de l'or, productrices d'or. Nous avons mis la courbe de l'or depuis cinq ans. Vous avez le niveau qui va de 2000 à 1100 dollars, donc en dollars. Et par rapport à ça, nous vous avons mis les bandes par rapport au coût de production en pourcentage des sociétés. C'est-à-dire que, pour expliquer, vous avez 48% de notre portefeuille, nos sociétés productrices d'or qui produisent de l'once d'or entre 950 et 1100 dollars. Vous avez 13% entre 1150 et 1350 dollars, 9% entre 1400 et 1600. Donc, comme ça, vous pouvez voir exactement où se situe la rentabilité, ou la baisse de la rentabilité. Donc, la répartition en termes de coûts fixes et l'effet de levier ou non. Et je vous ai mis aussi, parce que ça ne peut pas rentrer dans le graphe, c'est-à-dire que vous avez 19% de sociétés qui sont entre 800 et 900 dollars. Donc, c'est sur les mines qui sont très, très mûres, très, très, très matures. Et la bande, alors c'est un cas particulier, c'est les royalties puisqu'elles n'ont pas de mine. elles ont quand même des coûts de production, mais c'est, en général, elles nous sortent des coûts de production entre 300 et 450 dollars. C'est un peu à part parce que ce sont des sociétés qui ont des marges comme c'est uniquement un portefeuille, elles font 85% de marge brute, 40% de marge débitda. C'est un détail. Mais ce point-là, je trouve très intéressant intéressant et assez crucial pour comprendre où se situe la rentabilité au niveau du portefeuille. Alors, il faut savoir que l'or a une, la courbe d'extraction, les coûts d'extraction d'or vont, par exemple, quand vous êtes une société junior, les premiers coûts d'extraction de la première once d'or sont au-dessus de 2 000 dollars. Et plus vous commencez à produire en volume, plus votre courbe de coût commence à baisser. Donc, le but étant de se rapprocher vers, en général, et c'est ce qu'on dit souvent, la moyenne étant entre dans les 1 100, 1 200 dollars. Voilà, c'est le gros du peloton qui est à ce niveau-là. Nous avons fait donc le détail au niveau des coûts de production pour les pour les les mines d'or et nous avons fait aussi le même détail au niveau des mines d'argent, le coût de production par rapport à l'once d'argent. Vous avez à peu près, on a beaucoup moins de sociétés au niveau de l'argent. L'argent pèse 13%, il y a 13% du portefeuille. les 4% de sociétés hybrides, comme je vous ai indiqué auparavant. Donc, globalement, c'est à peu près 5-6 sociétés. Vous avez les deux tiers qui sont entre 12 et 14 dollars, 13% entre 17 et 18 dollars en coût d'extraction. Et alors, il y a une société, bon, c'est un poids parce que c'est un poids important qui est maintenant à 25, c'est Max Silver qui commence à produire. Elle commence à augmenter sa production. Ça a été, c'est un des, une société qui était en, comment dire, un portefeuille de, un portefeuille d'argent les plus importants au monde, mais qui commence à extraire, comme vous l'avez indiqué auparavant dans les précédents au webinaire et son coût de production qui est à 25 va commencer à baisser au fur et à mesure de son avancée au fil du temps. Donc, voilà, par rapport au, je vous ai fait, donc, première, un point de vue général, vous voyez les capitalisations, les typologies, la répartition dans le monde, les mines d'or, les coûts de production. on va regarder précisément maintenant l'évolution un peu, voilà, de la croissance des bénéfices, de la rentabilité pour ensuite aller vers la valorisation. Donc, on vous a mis ce deux points, c'est-à-dire la croissance des sociétés dans le portefeuille sur un an, ce qu'elles vont faire entre 2021 et 2020 et sur trois ans en moyenne. Donc, comme vous pouvez voir, ce qu'on a vu, c'est que cette année va être, même si l'or est un peu végète, ça va être une bonne année globalement sur les sociétés. Si vous pondérez par rapport au portefeuille, on va avoir une croissance de 18% sur l'année 2021, une croissance de 46% des bénéfices en général sur l'année 2021 et vous avez, si vous ramenez depuis que le cycle, c'est en général 19% par an, depuis 2018 et 65% au niveau des EPS. Donc, il y a la croissance des sociétés globalement au niveau du portefeuille. Deuxième point, est-ce que ces sociétés sont rentables ? Oui, elles sont rentables et elles améliorent, comme on le dit, leur bilan et leur situation au niveau de la production de cash. les points, on vous a mis la même partie au niveau de la croissance de ce qu'on appelle les cash flows, c'est-à-dire les liquidités, le cash qu'elles génèrent après tous leurs investissements. Ce sont les cash flows disponibles, comme on dit en français. sur trois ans, les cash flows ont doublé en moyenne et sur un an, ils continuent d'être en hausse. Donc, c'est intéressant, même si vous avez des budgets d'investissement qui remontent, globalement, au niveau du portefeuille, au niveau de l'univers, ça continue de produire du cash, et ça, c'est le point le plus important, qu'elles sont sérieuses dans leur approche les mines d'or. et pareil pour la génération de cash, ramener le cash net par rapport à la dette, et le point le plus important, c'est que maintenant, elles peuvent distribuer des dividendes. On voit que la hausse des dividendes, ce que je vous ai mis en rouge, est de 46% en moyenne sur les trois dernières années. Alors, il faut savoir qu'avant, elles ne distribuent pas de dividendes. Donc, elles commencent à mettre une politique de dividendes continue, récurrente, raisonnable. c'est vraiment sur, vous avez un point de vue sur la croissance, la rentabilité et la fortification, le renforcement de leur bilan et la génération de cash. Donc, ça, ce sont les fondamentaux, vous avez les fondamentaux au niveau du portefeuille. pour terminer sur le portefeuille, d'avoir un point de vue précis sur le portefeuille, vous allez me dire, on en est où sur les valorisations ? Donc, on a fait la même approche, c'est-à-dire on reprend tout le portefeuille et on va vous faire un point au niveau des différentes valorisations, de toutes les valorisations, au niveau du PE, du price to book, c'est-à-dire le prix sur Actifnet, donc la valorisation un peu du bilan. Par rapport à ça, bien évidemment, dans un environnement où les mines d'or sont en baisse, les fondamentaux se sont améliorés, donc les valorisations se sont contractées et rarement les sociétés ont été aussi peu chères. Donc, le PE, moyen du portefeuille est à peu près de 13 à l'heure actuelle par rapport à la fin de l'année 2020 était de 27 et au début du cycle était de 35. Donc, vraiment, on voit une contraction. Ça devient une position, une situation assez value au niveau des mines d'or. Donc, ça, c'est un point précis, mais que vous allez voir sur l'ensemble, on le voit aussi sur le price-to-book qui se contracte, pareil, donc qui est très raisonnable et pour au niveau des, pour continuer sur les autres éléments, la valeur d'entreprise aussi, on vous a mis la valeur d'entreprise par rapport à l'EBITDA et le prix par rapport au cash flow généré. Ce qui est le point le plus important, on est à 7,8 sur l'autre partie de génération de prix sur free cash flow, on est à 7,8 en moyenne, c'est-à-dire le portefeuille pondéré, par rapport à le même portefeuille à 11 fin d'année 2020 et à 12,5 fin 2018. Donc, vraiment, vraiment, ce point de vue value, ce point de vue de valorisation qui sont vraiment au bottom et saute aux yeux. Merci, merci Grégory. Il me semble qu'on va attaquer la toute dernière partie de ce webinar. Donc, on va se concentrer sur une valeur en particulier, celle qui est affichée et après, tu feras un point sur ton trading et la situation du portefeuille à fin septembre avant, évidemment, d'aborder les performances et la volatilité du fonds. Merci, Paul. J'espère avoir été, vous avoir donné la vision la plus précise du portefeuille, de sa composition, de la croissance, de la rentabilité. Vous avez tout pour vous faire une opinion et connaître le fonds, connaître le portefeuille et de voir comment on se positionne pour les prochains mois. Pour terminer, on voulait faire un petit focus, un petit éclairage comme on fait traditionnellement sur deux valeurs. Alors, on va vous parler d'une valeur et on va vous parler d'un secteur qui est les royalties pour bien expliquer un peu le quotidien au niveau des mines d'or. Je voulais vous faire ressortir un peu, vous parler de Yamana Gold. Yamana Gold, c'est une valeur canadienne qui a une croissance assez récurrente qui, au fur et à mesure, maintenant devient une moyenne valeur, petite valeur qui rentre un peu dans la cour des grands. Elle va passer le million d'or, le million d'once produite sur l'or en 2021. Donc, quand vous passez un million d'once, vous rentrez un peu dans la cour des grands et surtout que c'est assez récurrent. Vous voyez qu'elle a une croissance de 11% qu'elle va avoir sur un an et aussi sur les trois ans, elle a toujours eu cette hausse de production tout en baissant ses coûts, ce qui est très fort. Donc, elle se rapproche des mille dollars parce qu'elle a un portefeuille minier qui est assez bien équilibré sur des zones qui sont moins risquées. je vous ai mis la répartition de son portefeuille minier. Il y a quand même un bon bassin au Canada, 31, plus le Brésil, l'Argentine et le Chili. Donc, il y a une partie, elle est principalement sur l'or. Elle produit aussi, par exemple, un peu Argentine et Chili, il y a une production de or et argent. mais c'est un portefeuille de présence géographique très bien équilibrée, une croissance assez récurrente, des coûts qui sont globalement tout le monde constamment en baisse et c'est une valeur qui a une très bonne note ESG qui est de 8,74. Ça, c'est les dernières notes MSCI. Donc, ce n'est pas nous qui inventons les notes, ce sont les notes de notre fournisseur de données MSCI. Donc, contre nous, notre portefeuille qui est en moyenne à 6,82. Donc, vraiment, une très belle valeur, très bonne perspective et c'est une valeur qui, on l'espère, va continuer à produire. Le deuxième point, je voulais vous faire sur la même approche, c'est-à-dire ce qui ressort un peu sur les trois dernières années, c'est un peu le fait que les sociétés royalties, donc les sociétés qui ont des droits miniers, c'est un portefeuille de droits miniers, tirent leur marron du feu. Désolé pour l'expression. On a quatre sociétés dans notre univers qui sont Wheaton Precious Metals, Franco Nevada, Royal Gold et Sunstorm. Donc, vous voyez qu'à peu près la production, alors c'est la production qu'elle ramène par rapport à leur portefeuille de droits miniers. Ça correspond à, par exemple, pour Wheaton, cette année, ça va correspondre à 750 000 ronds, Franco Nevada 603, voilà, ainsi de suite, et Sunstorm qui est la plus petite d'un petit portefeuille de royalties mais en croissance qui est de 65 000. Mais vous voyez qu'elles ont une croissance sur un an, sur trois ans et le chiffre d'affaires, la croissance moyenne de leur chiffre d'affaires sur les trois dernières années est très belle. La croissance moyenne de leurs bénéfices par action sur trois ans est très, très beau et très, très belle, pardon. Donc, vraiment, ces sociétés ont très bien abordé la reprise de l'or depuis 2018 et c'est le secteur qui s'en tire très bien et qui font des très bons résultats et en plus, elles ont de très bonnes notes ESG, je vous ai mis la moyenne en général des notes ESG. donc voilà, très belle croissance et très bons fondamentaux, très bonnes notes ESG. C'est des sociétés qu'on aime bien et qui sont indispensables pour constituer de la performance à long terme. voilà. Donc, pour, voilà, on est dans les temps, Paul, je pense. Oui ? Oui, mon micro a été coupé, oui, oui, bien sûr, on est dans les temps, il est 10h40. Vas-y, sur le trading. Donc, sur le portefeuille, je vous ai mis ce qu'on mettra au fur et à mesure pour être transparent, c'est de voir aussi notre gestion au quotidien. Donc, on a un choix, on a notre choix de valeurs qu'on suit, qui peuvent changer, des valeurs plus qualitatives, des valeurs qui peuvent décevoir qu'on peut sortir. Ça, c'est la constitution du portefeuille, la gestion du portefeuille long terme. Mais au quotidien, on n'est pas inactif, on n'est pas, on ne reste pas assis sur notre chaise et à ne rien faire. Tous les jours, on mouvement au niveau du portefeuille tout en étant constamment, pleinement, pratiquement pleinement investi. Donc, je vous ai mis un peu le but de faire ce qu'on appelle du trading, des mouvements, c'est d'améliorer la contribution sur une valeur. ou de réduire la perte, la baisse sur une valeur. Donc, c'est améliorer toujours la contribution. Je vous ai mis l'évolution depuis le début de l'année sur deux valeurs que c'est Newmont Mining et Franco-Nevada. vous pouvez le voir par rapport au point, c'est-à-dire, on a eu des moments où on vendait un peu début d'année, on a acheté en Suisse sur des bas de mars, on a revendu un peu. Donc, il faut savoir qu'on a toujours des pourcentages, on est toujours investi sur ces valeurs, mais par ces techniques de trading, on améliore la contribution. Donc, le but étant d'améliorer la contribution et on la suit grâce à nos outils parce qu'on a des outils développés en interne et au quotidien, on peut regarder nos résultats et on peut se mesurer. Donc là, par exemple, sur Newmont Mining, même si on a, comme je vous l'ai souvent expliqué, on a un poids, c'est par rapport à l'indice parce que Newmont Mining étant un tel poids, on ne peut pas passer les 10%, donc on a une sous-pondération structurelle, on ne pourra pas faire autrement. La contribution de la valeur, on a amélioré en fait de... Alors, il y a une petite coquille, je m'en rends compte, ce n'est pas 4,98 contre moins 6,20, c'est moins 4,98, mais on a amélioré d'un 28 la contribution de la valeur. Parce que là, ça serait formidable si on avait fait plus 4,98 contre moins 6,20. Donc, il faut lire moins 4,98. C'est quand même formidable. Oui, c'est bien si on n'avait pas bougé pour vous expliquer, si on n'avait pas bougé de notre position, elle ferait moins 6,20 depuis le début de l'année. En bougeant, on a fait moins 4,98. Donc, on a un peu amoindri la baisse. Et sur Franco Nevada, qui est une valeur en hausse depuis le début de l'année, on a amélioré la contribution. Ça nous a permis pour l'instant, la contribution est à plus 3,41 et si on n'avait pas m'augmenté, elle serait à 2,97. Voilà. Donc, ça, c'est un ensemble de mouvements qui permettent dans le temps d'améliorer toujours la contribution. Donc, voilà. Et pour terminer, comme d'habitude, on va reprendre un peu notre positionnement à fin septembre sur nos principaux positionnements du portefeuille par rapport aux pondérations dans l'indice. Alors, encore une fois, je le répète, on n'est pas un fond indiciel, mais pour vous donner une idée de nos choix qui se situent par rapport à l'indice. vous avez toujours, c'est assez structurel, des new mondes, franco, barriques, barriques moindres, barriques gold, on a une sous-pondération de 3%, donc en gros, c'est notre première valeur, on est très pondéré sur barriques, on pense toujours, pour l'instant, ça n'a pas été le cas qu'elle va rattraper son retard par rapport à NewMant. Donc, voilà le point. Et sur les surpondérations, donc traditionnellement, vous avez toujours, c'est toujours à peu près les mêmes, c'est-à-dire SSR, Silver Corp, Max Silver, donc vous avez une partie sur les mines d'argent qui ne sont pas présentes dans les indices, c'est pour ça qu'on a cette surpondération. Et, fait nouveau, je vous en ai parlé au début, qui remonte dans notre pondération, Buenaventura, qui est la société péruvienne, va remonter un peu, parce qu'en fait, l'année dernière, par exemple, au Pérou, ils ont été très affectés par le Covid, et donc, une réouverture de la production au fur et à mesure, et c'est une société qui peut, on peut revenir à peu près à la normale, elle a été touchée un peu par, par les contraintes au niveau du Covid, qui ont affecté beaucoup l'Amérique du Sud, et donc, voilà, c'est Buenaventura, c'est un peu, c'est un peu, le portefeuille péruvien, donc les mines d'or, d'argent, on n'est plus au XVIe siècle avec les mines du Potosie, si vous avez étudié la Renaissance, qui ont marqué un peu l'histoire de cette période, avec les, on pourrait, avec les brigands anglais qui raflaient sur les côtes les galions espagnols, donc ça, c'est pour le côté flamboyant du Pérou, mais c'est vrai que le Pérou a toujours un gros bassin minier, de potentiel minier et d'argent, d'or, mine d'or et d'argent, et on a remonté au niveau de Santamine, on est arrivé un peu tôt sur Santamine après, c'est, c'est, c'est pré-annonce l'année dernière, mais on pense qu'elle a commencé à, à faire son bottom, à faire sa, sa, sa base, c'est, Santamine, c'est, 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 c'est un portefeuille avec des coûts très faibles sur les, sur le bassin, sur les mines, mine d'or en Égypte, donc, donc, c'est, c'est les sociétés qui ressortent un peu les nouveautés dans le portefeuille. Pour terminer, alors, là, donc, vous a mis la, l'évolution du fonds par rapport à l'indice total return depuis un an, alors, on met une surperformance, donc, j'aime pas trop le terme surperformance quand on est en baisse, mais on est quand même, on fait quand même mieux que l'indice. Voilà, donc, dans un environnement difficile, délicat, depuis pratiquement un an, donc, c'est pas des performances qui sont, voilà, on préférerait des performances bien évidemment largement positives. On a une année qui est jusque-là difficile, mais pour, pour quand même être assez fier, ne pas trop se battre la coupe, on fait quand même mieux que l'indice et notre but étant bien évidemment de préparer au mieux la reprise. Voilà, donc, le fonds fait mieux que l'indice qui avec quand même, il faut savoir c'est un indice avec des gros poids, c'est du mieuxment de barrigole, donc c'est pas facile de les battre au quotidien et en sachant qu'on arrive à faire mieux que l'indice tout en ayant une volatilité toujours moindre que l'indice. Donc ça, c'est quand même le couple performance-rendement qui est une démonstration de la solidité de notre processus, la solidité du fonds et le fait que vous pouvez nous faire confiance vraiment pour le, dès lors que vous voulez investir sur les mines d'or, revenir sur les mines d'or vous intéresser, nous, voilà, nous serons là pour vous donner les meilleurs résultats. Pour terminer, bon, petit rappel, petit rappel, amis, pour comprendre Placerogonmind, voilà, nos atouts, l'ADN du fonds, on va dire, c'est donc notre gestion qui est basée sur un processus de notation robuste et comme l'a dit Paul, avec une couche ESG qui est remontée, nous, l'ESG, ce n'est pas que des mots, c'est dans notre processus, c'est dans notre notation, voilà, vous avez un reporting mensuel avec l'ESG, donc ça fait plus d'un an qu'on met, on va vers une, aussi, on va vers un processus, c'est assez long, mais c'est de labellisation ISR par la suite, donc c'est très sérieux pour nous, voilà, le fonds, la typologie, c'est aussi un catalyseur sur l'argent et un peu sur les juniors, sur l'argent surtout, donc ça veut dire qu'on a un fort potentiel de reprise parce que l'argent, dès lors que l'or va remonter, l'argent va plus remonter et donc les mines d'argent vont beaucoup plus remonter et ont un potentiel beaucoup plus fort, donc l'effet de levier est plus important. Et plus grande diversification, comme je vous l'ai dit, si vous achetez par rapport à l'indice, vous choisissez, en gros, New Mountain, donc, mais nous, on vous donne une plus grande diversification au niveau de l'or, comme vous le voyez, au niveau de nos répartitions géographiques, on est quand même très, très équilibré, on va chercher des valeurs qui peuvent remettre par la suite des Yamana Gold, un ensemble de valeurs, comme on vous l'a expliqué et on a une moins de volatilité, ce que je viens de vous démontrer lors du slide précédent. Voilà, je pense que j'ai été à peu près... Oui, tu es dans les temps... J'espère avoir été complet, le plus précis possible. Maintenant, je... A priori, oui, c'est le moment des questions, voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, on a déjà quelques questions dans la boîte et des questions réponses. Moi, j'en ai une pour toi, on n'en a pas parlé, mais est-ce que, est-ce que finalement, c'est le bon moment pour y aller, est-ce que c'est le bon moment pour rentrer dans Place de Rogolmines ? La question, on n'est pas 100 000 euros, mais... On parle en 11. Oui, voilà, 100 000 onces. Je vais essayer de reprendre le slide un peu pour en reprendre nos graphiques. Slide numéro 1, oui. Slide numéro 1. Par rapport à l'or, alors je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire si vous rentrez maintenant, d'ici une semaine, ça va être flamboyant, ça peut prendre un mois, deux mois. Je dirais, au-delà, je ne peux pas voir l'or sur un coup tactique à court terme, un mine d'or, mais ça devient un très très bon point d'entrée par rapport au niveau de l'or, sachant que l'or, l'or a végété, mais en même temps, tiens, il y a des lures d'espoir quand même, c'est que, moi je vois ça comme, si vous voulez, l'once d'or qui est un peu comme une pause après un très fort rallye parce qu'on est quand même un peu moins doublé en 5 ans, c'est quand même en 3 ans depuis 2018 et en 2018 on était à 1 100, on a touché 2 000, donc un peu moins doublé, donc c'est une pause, c'est quand même assez robuste sur les supports fondamentaux au niveau de l'or parce qu'il y a toujours des achats physiques derrière, alors il y a des manipulations un peu de marché, des shorts de papier, mais les réserves en or, par exemple, si je vous prends sur la Chine, la Chine achète de l'or continue, je ne pense pas que c'est pour faire un coup de trading à court terme, donc il y a fondamentalement, il y a toujours ce soutien sur l'or par rapport au contexte qui est là, s'il n'y avait pas d'inflation, s'il n'y avait pas de problème de politique monétaire, je vous dirais bien évidemment l'or n'est pas une assurance, l'or n'est pas une valeur refuge, mais là, c'est une pause à court terme, assez difficile, délicat, on a compris, les mines d'or peuvent avoir une variation de plus 50, moins 20, c'est une forte volatilité, donc il faut avoir une vue long terme, il faut savoir que même si on a une année qui est négative, sur trois ans, on est quand même dans une très bonne performance, donc je dirais sans avoir la boule de cristal, là c'est un bon moment pour commencer à construire une position, c'est des bons points d'entrée, qu'il faut savoir commencer à constituer au fur et à mesure pour les trois, cinq prochaines années, facile, parce que cette question de l'actif réel, l'or, les mines d'or sont un actif réel, va ressortir, je ne vais pas dire incessamment sous peu, mais ça pourrait venir assez rapidement. Merci, merci pour cette réponse Grégory, donc on rappelle que pour les conseillers qui nous regardent, le fonds est disponible chez AFI-SK, chez Cardiff, et évidemment à travers notre gestion pilotée chez Dome sur bien plus de plateformes. On a au moins quelques questions, je vois qu'on a encore cinq minutes, six petites minutes, donc c'est une première question plutôt rapide, réponse courte, sur la production annuelle mondiale d'or actuellement, aujourd'hui. À force d'avoir mis beaucoup de chiffres, on est autour de je ne vais pas dire, c'est un peu une coche, je dirais autour de 15 millions d'onces. Bon, très bien. Mais c'est vraiment, si vous voulez, je peux revenir sur la question de la personne et donner le point de vue précis, j'aurais juste à reprendre mes tableaux Excel, là, j'ai les points, mais je n'ai plus la vision, c'est un peu Nicole, je dirais à peu près, oui, voilà. Non, il n'y a pas de problème, après une petite heure de webinaire, c'est un petit peu compliqué. Question un petit peu plus technique, quel est l'impact de la remontée des taux réels sur le cours de l'or aujourd'hui ? Alors, sur la remontée des taux réels, alors la remontée des taux réels, elle est très faible. Vraiment, bon, il y a une petite remontée parce que les taux nominaux sont remontés, mais comme l'inflation est toujours là, le taux réel, il reste, voilà, aux Etats-Unis, il est à moins 1,10, il y a deux mois, il était à moins 1,2, donc ça reste quand même, c'est une très très faible remontée. Et pour nous, bien évidemment, s'il est taux réel, alors il faut imaginer, est-ce que vous pensez que le taux réel va repasser en territoire positif ? Oui, il peut végéter autour de, il peut être un indice, il peut remonter à 1, moins 1 ou moins 0,9, mais globalement, ça va, on est en céphalogramme plat et les taux réels sont scotchés de façon persistante, négative, et à partir de là, c'est la persistance de ce taux réel qui va faire que l'or va remonter. Mais à l'heure actuelle, pour répondre précisément à la question, les taux réels ont un peu remonté, mais pas trop, pas vraiment. Je vous parle des Etats-Unis et je vous parle d'autres qui ont moins d'indices, je ne prends pas la statistique du CPI, je prends les anticipations d'inflation parce qu'avec les statistiques de CPI, les taux seront encore plus négatifs. Je ne parle même pas de l'Europe qui ont des taux réels qui sont vraiment, vraiment, vraiment négatifs. On voit en Allemagne, on parle de moins 4% en Allemagne de taux réels avec les chiffres du CPI, c'est fort, c'est très très fort. Donc, bien évidemment, je suis premier à reconnaître pourquoi l'or n'explose pas dans ce contexte-là. mon explication, c'est de dire qu'on a une pause par rapport à ça. Il y a une croyance des marchés à court terme, il faut regarder à long terme, une croyance des marchés dans la Fed à court terme depuis son discours du mois de juin, mais vous voyez que l'or tient quand même. ce n'est pas la même chose que le début des années 2010. Quand l'or a commencé à dégringoler, ça a dégringolé. Là, on tient, c'est robuste, même si c'est attaqué. Donc, pour moi, c'est une base qui est en train de se faire. Dès qu'il va y avoir quelques doutes sur les banques centrales, ça va repartir. Parfait, merci beaucoup pour la réponse. On a quelques questions dans le chat maintenant. Rapidement, possibilité d'avoir un replay. Oui, bien sûr, on vous enverra le replay et n'hésitez pas à nous solliciter pour les deux épisodes précédents, donc les replays des deux premiers webinars de l'année, ainsi que pour avoir les slides. Après, on a une question à propos de la Chine dans le chat. La Chine qui achète de l'or, est-ce que ce n'est pas plutôt un put-or dans leur perspective de rétablir un standard or ? Ça serait un call sur l'or. Globalement, au niveau de la Chine, mon opinion, c'est que la Chine constitue des réserves des réserves d'or pour commencer à contester la suprématie du dollar à long terme. Je pense que ce n'est pas en ayant des bons du trésor américains que la Chine pourra constituer une monnaie forte à très long terme. Ça, c'est une vision de long terme. Il faut voir que la Chine plus d'autres pays émergents constituent des réserves d'or. En fait, en gros, c'est que l'Occident qui, pour l'instant, n'a pas d'or. Parce que, sur le fait que c'est toujours l'ordre monétaire du dollar qui perdure. Donc, c'est vrai que les États-Unis ont la plus grande réserve d'or. Il faut savoir que la Chine est en train de monter. Elle n'est pas au niveau des réserves d'or des États-Unis. mais la Chine est en train, si j'ai bien regardé, de bientôt se rapprocher des réserves d'or de l'Italie, de la France et de l'Italie. Il faut savoir que les principales réserves d'or dans le monde des pays dont des tensions, c'est bien évidemment les États-Unis parce que ça reste depuis, même si c'est la fin de Bretton Woods, c'est toujours très important. je crois que c'est plus de... Je vais dire une bêtise. La Chine monte et il y a un point peut-être, c'est que l'Allemagne commence à reprendre un peu quelques achats d'or. Alors, peut-être qu'en Allemagne, le fait des problèmes quand même inflationnistes, si vous voulez, dans la logique allemande, ça pourrait reprendre un peu d'or. Mais bon, je ne vous dis pas que l'Allemagne va faire parce que c'est des questions aussi géopolitiques, le même mouvement que la Chine. Mais ce point de vue, c'est structurel au niveau de la Chine. Il y aura les discussions au niveau de la devise. Alors ça, c'est dans l'actualité, il faudra voir l'année prochaine. Comme on dit, une monnaie baquée sur l'or, ce serait des ruptures. Alors ça pourrait revenir, mais il faudra regarder en détail, par le fait d'avoir une monnaie crypto baquée sur l'or. Mais c'est à voir, ça sera un sujet pour 2022. Donc ça peut faire partie de l'actualité assez rapidement. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. On a dépassé l'horaire de une minute maintenant. Si on a peut-être une question, je peux... Il nous reste une question de Daniel à laquelle on va répondre et pour ceux qui doivent nous quitter maintenant, on voulait vous remercier de votre présence ce matin et on vous souhaite une excellente journée. Question de Daniel, quelques mots sur une valeur à Nico Eagle Mines. Nico Eagle Mines, c'est une valeur canadienne qui a des coûts de production assez faibles qui commence à vouloir se rapprocher de Kirkland qu'on a. Alors, je n'en ai pas trop parlé, qui pourrait commencer à peut-être faire une fusion qui est discutée avec Kirkland sur des bases qui ne sont pas très appréciées par les actionnaires pour l'instant. mais qui pourrait devenir la troisième si elle se rapproche de Kirkland, ça pourrait être pratiquement après Newmont et Baric, ça pourrait rentrer dans les majors. Donc, pour l'instant, c'est une société qu'on appelle First Year et qui est toujours en croissance avec des bassins bien évidemment au Canada dans les plus beaux et le fait qu'elle pourrait se rapprocher de Kirkland qu'elle sait bassin Canada est australien. C'est une société de cœur de portefeuille qui a une production qui commence à avoir un gros portefeuille minier, une production sur des bassins avec des coûts d'extraction assez faibles. Est-ce que c'est le nouveau Newmont ? Je m'avance un peu, mais bon, c'est une société qui sera dans le paysage pour les prochaines années qui devient un peu incontournable. J'espère que j'ai répondu. Oui, alors on a une contre-réponse de Jacques dans le chat qui avait posé la question sur la Chine. Je ne sais pas si tu vois sa réponse. le marché à terme du pétrole à Shanghai avec des contrats libellés en yuan et ils se permettent de la coiffure de civilité en or. Oui, alors, oui, je n'ai pas le... Désolé, je ne suis pas très fort sur le chat. Il faut discuter, discuter à côté de partager l'écran. questions et réponses. Partager l'écran, discuter et tu ouvres de cette manière le chat. Parce que je vois des... Sur le marché à terme du pétrole à Shanghai, des contrats libellés en yuan et me permettent la convertibilité en or. Ça répond un peu à ma question. Oui, c'est vrai dans les points de vue techniques. Ça confirme ce que je pense fondamentalement, c'est que la Chine est très... Donne des signes quand même d'être très sérieuse vis-à-vis de l'or. Et alors, on va parler de l'ancien monde. Est-ce qu'un jour, elle affichera sa monnaie et dira moi, par rapport aux Etats-Unis et par rapport à l'Europe, je suis sérieux, je suis quelqu'un, j'ai tant de... je vais vous produire une monnaie baquée sur l'or. Et ça, c'est de plus en plus de signes. C'est un phénomène très long, c'est pas en trois mois que ça va se voir, mais c'est un phénomène très long qui risque de mettre des tensions, mais qui remet en avant l'or. Comme disait Kent, cette relique barbare, certes, c'est une relique barbare, mais l'or existe depuis plus de 2000 ans. Il faut savoir la démocratie grecque, la Grèce, ça a commencé aussi à Athènes par la production d'argent et d'or. Donc, ça a passé, je ne sais pas combien de crise, c'est efficace, on comprend l'or. Et voilà, pour moi, c'est encore de très beaux jours devant elle. Voilà. Je n'irai pas jusque là. Pour l'instant, le RMB aussi bon que l'or. ça va être progressif. L'idée, c'est, en gros, c'est que la Chine achète de l'or au fur et à mesure. Elle ne va pas arriver. Vous voyez, il faut qu'elle arrive au niveau de la taille des États-Unis en termes de réserve d'or. Donc, c'est des achats progressifs, réguliers, année après année. Les réserves en or ne se constituent pas du jour au lendemain. mais quand elle passera, c'est un peu comme la croissance de l'économie chinoise. C'est à bas bruit, en fait. C'est à bas bruit. C'est année après année. Elle passe du 10e au 9e rang, 8e rang, puis elle se rapproche, 5e, 6e, elle rentre. Là, elle a fait le parcours en termes économiques, puisque c'est la croissance chinoise. La Chine, maintenant, est au 2e rang après les États-Unis. Et là, elle est en train de faire son parcours financier, monétaire. Ce qu'ont fait les États-Unis il y a plus de 50 ans. Donc, elle constitue ses réserves en or et ça va venir pour asseoir sa crédibilité à long terme. pour répondre à la question, je ne peux pas dire aujourd'hui, oui, c'est aussi bon. Mais c'est en train de se faire, c'est en train de monter. Et oui, la Chine a un point, un objectif long terme, très long. Donc, voilà. Mais ces derniers temps, ça s'accélère dans les nouvelles. C'est ce que vient de mettre cette personne sur les contrats libellés convertibilité en or. Il y a eu d'autres nouvelles cette année, par exemple, sur le fait qu'elles autorisent des banques à importer de l'or, des banques chinoises à importer de l'or. Donc, ça va dans le sens de quelque chose de plus structuré et je pense que ça va faire l'actualité en 2022 et au-delà. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. S'il n'y a pas d'autres questions, ça va être le moment de clôturer cette réunion. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Grégory, pour ta présentation et les réponses à toutes les questions posées. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous remercie encore de votre présence. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501